Si certains rêvent de naître de parents célèbres, très peu pour Brandon et Dylan Lee, fils de l'illustre Pamela Anderson. Dans Pamela, A Love Story, le documentaire Netflix consacré à la vie de leur mère est disponible le 31 janvier 2023, les deux hommes reviennent sur leur enfance pas si simple et le rapport conflictuel qu'ils entretiennent à l'histoire folle de leurs parents. On ne choisit pas sa famille. Brandon et Dylan Lee le savent mieux que quiconque. Quand les deux garçons voient le jour dans les années 1990, la notoriété de leur mère, l'actrice et ex-playmate Pamela Anderson, et leur père, Tommy Lee, batteur du groupe de hard-rock Motley Crue, fondent des figures publiques contre leur gré. Affaire de la sextape volée, rocambolesque procès et divorce dramatique. Rien ne leur a été épargné. Si est-il cette enfance bouleversée qui aura fait le bonheur des magazines qu'ils retracent dans Pamela, A Love Story, le programme Netflix consacré à la vie de leur mère. Télé Loisir a pu voir le documentaire, disponible dès le mardi 31 janvier 2023, et revient sur le témoignage des enfants de l'une des plus grandes icônes de ces dernières années. On ne veut plus attirer l'attention, on a besoin d'être tranquille la célébrité, privilège ou malédiction ? Cette question a longtemps dû ante Brandon Thomas et Dylan Jaggerly. Dès leur plus jeune âge, les deux garçons sont en effet propulsés sous les feux des projecteurs en raison de la popularité de leurs parents aux personnalités exubérantes et à l'histoire rocambolesque. Car en plus d'avoir connu l'affaire de la sextape volée, la déchirure de leur famille et les démêlés judiciaires de leur père Tommy, ils doivent faire face à l'avidité des médias qui dissèquent les moindres frasques. Un manque d'intimité dont ils ont souffert, et souffrent encore aujourd'hui. A chaque buzz suscité par sa mère, Brandon se lamente, je lui dis tout le temps, je t'aime supplie, ne fais pas ça. On ne veut plus attirer l'attention, on a besoin d'être tranquille. Si la star d'alerte à Malibu souhaite aujourd'hui assumer son passé et se consacrer à son épanouissement personnel, elle reconnaît regretter la façon dont les choses se sont déroulées, Quand j'ai posé pour Playboy, je ne pensais pas que j'aurais des enfants peu de temps après et que plus tard, ça serait gênant pour eux. Comme beaucoup de figures féminines malmenées par un star système misogyne, Pamela Anderson a dû payer le prix fort pour avoir mené une vie sexuelle libérée, ce qui impacta également sa progéniture. Derrière les scandales, une famille brisée je voulais leur en parler quand ils seraient en âge de comprendre. Mais je n'ai pas eu l'occasion, parce qu'ils l'ont tout découverte avant, se souvient l'icône. Et d'ajouter, une cassette des ébats de tes parents, si est-il encore pire. Cette fameuse sextape a en effet causé bien du tourment à Dylan et Brandon durant leur jeunesse. Ce dernier explique, quand j'étais petit, j'avais l'impression que tout le monde connaissait le secret sombre de ma famille. A l'école, quand quelqu'un parlait de ma mère, je me battais tout de suite. J'étais tellement en colère. Une peine partagée par son frère qui analyse la situation avec plus de recul aujourd'hui. Ça aurait changé beaucoup de choses si cette cassette lui avait rapporté gros mais tout ce qui l'intéressait, c'était que sa famille aille bien. Même constat du côté de Brandon, au lieu de ça, elle n'a rien gagné et elle a vu sa carrière partir en fumée. Elle est très généreuse, elle a toujours eu des dettes. Les fils de Pamela Anderson dressent un portrait élogieux de leur mère, généreuse et engagée, loin de l'image de l'abîme beau qui lui colle à la peau. Et surtout, une femme qui a su résister à toutes les tempêtes et garder sa famille auprès d'elle. A lire aussi qui sont Brandon et Dylan, les enfants de Pamela en Anderson. Sous-titrage Société Radio-Canada